Coucou les loulous, alors je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour une nouvelle session de produits terminés donc je suis mort de rire parce qu'en fait ça fait dix fois que je recommence l'intro de cette vidéo ça se voit que j'ai plus l'habitude de filmer, c'est n'importe quoi donc j'espère que ça va aller cette fois-ci donc je vais commencer tout de suite avec les produits capillaires donc j'ai terminé sans surprise un nouveau duo non mais en fait c'est pas du tout nouveau donc un duo de la marque Calia donc c'est mon duo chouchou que j'achète et que j'achète tout le temps je pense que vous en avez marre, je vous les présente à chaque fois donc le shampoing et l'après-shampoing c'est un duo qui est extrêmement doux pour les cheveux et le cuir chevelu donc oui c'est un duo que j'ai déjà racheté et que j'ai de nouveau dans ma salle de l'in toujours au niveau capillaire, j'ai terminé l'huile somptueuse de la marque Eloïs donc Eloïs c'est la marque de la youtubeuse, blogueuse Eloïs Monchablon donc j'avais très envie de tester ce produit parce que je fais en général le dimanche soir des bains d'huile pour mes cheveux et donc à l'huile de coco et là donc ce produit a la particularité de se rincer beaucoup plus facilement qu'une huile de coco donc ça m'intriguerait un petit peu et effectivement c'est le cas avec un seul shampoing l'huile capillaire se rincerait facilement et ce que j'ai adoré mais vraiment adoré c'est l'odeur de cette huile elle me fait penser, alors vous me direz pour les personnes qui l'ont testé également si vous trouvez que l'odeur est la même que les produits de la gamme originale de chez Rachel Splendby c'est une odeur vanillée, citron vanillée que j'adore et que je retrouve aussi dans un autre produit dont je vais vous parler après donc voilà, c'est la raison pour laquelle c'est une huile que je rachèterai certainement alors pas là pendant la période plus fraîche parce que je fais moins de 20 d'huile pendant cette période puisque je ne vais plus à la plage ni à la piscine mais au printemps je la reprendrai avec grand plaisir ensuite au niveau des produits corps, donc j'ai terminé, enfin mon fiston a terminé plutôt un gel douche de la marque Energy Free donc mon fiston utilise finalement peu de savon saponifié à froid même pas ceux que je fais moi je pense qu'il préfère la texture gel douche donc c'est pas un souci donc j'ai trouvé ça dans mon Leclerc tout simplement donc là c'est la douche soin hydratante à l'huile de coco et beurre de karité bio écoutez ça fait très bien l'affaire, je l'ai testé parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait et ça avait une petite odeur de mon oeil très sympathique il m'a dit que la peau ne lui est tiraillé pas du tout après s'être lavé donc oui, en plus c'est formulé pour les peaux sèches apparemment donc c'est un produit que je suis tout à fait susceptible de racheter j'ai vu qu'il y avait d'autres parfums donc je pense que pour lui c'est possible que je rachète ce genre de produit et puis en plus qu'il se trouve très facilement ensuite pour les mains, j'ai terminé la crème pour les mains Lady Green Zest Magique donc c'est une crème main et ongles alors ça fait très très longtemps que je l'avais celle-ci je l'avais acheté en plusieurs exemplaires parce que je trouve que c'est une crème pour les mains d'ailleurs j'espère qu'elle existe toujours c'est une crème pour les mains et les ongles qui est au bord de karité à l'aloe vera avec une petite odeur de citron et elle me permettait de travailler juste après c'est à dire que c'était une crème que j'apportais au bureau et voilà, quand on va se laver les mains je remets la crème et je pouvais tout de suite travailler sur mon clavier je ne restais pas collé à mon clavier donc elle apportait la juste nutrition et l'hydratation sans être dérangeante pour le travail au quotidien donc oui, c'est une crème que je suis susceptible de racheter là j'en ai d'autres qui sont vraiment très très bien aussi mais en tout cas je l'ai beaucoup beaucoup aimé je crois que j'avais dû en acheter trois d'un coup là c'est la dernière en tout cas ensuite, j'ai terminé ah oui, c'est vrai que je n'en parle jamais j'ai terminé des parfums donc le premier que j'ai terminé donc de chez les Anani alors ça fait une vie que je l'ai le Mahana donc on voit, c'est un petit peu passé c'est un roll-on, un parfum en roll-on que j'ai adoré parce que lui, il sent l'été il sent le monoeil, le petit roll-on et en plus, ça a dû super longtemps parce qu'honnêtement je l'ai depuis quasiment le début où je suis passée au green donc ça fait des années maintenant et ça n'a pas tourné du tout je l'utilisais surtout l'été au final j'en mettais sur les points chauds là, là et tout le monde me disait tu sens trop bon, tu sens la plage l'été donc oui, c'est un roll-on que j'ai adoré utiliser et je suis tout à fait susceptible de le racheter par exemple l'été prochain ce sont les produits Elani, vous savez, c'est une grande histoire d'amour avec moi et ensuite, le deuxième parfum que j'ai terminé donc on n'est pas du tout dans le même registre il s'agit du parfum Voyage à Saint-Paul de la parfumerie Maison Godet donc de ma chère Sonia que j'adore donc la créatrice Sonia est vraiment un amour et c'est vrai que quand j'ai découvert ces parfums grâce à Laurence de la chaîne Bourrique 06 je suis tombée en amour pour la personne Sonia qui est une personne adorable et quand j'ai découvert donc ces parfums la façon, enfin tout l'amour qu'elle mettait la passion dans l'élaboration de ces parfums moi j'avoue que j'ai été bluffée et elle m'impressionne toujours autant et elle a vraiment un esprit créatif hyper développé et là je sais qu'elle a sorti je pense que je l'ai mis, vous avez dû le voir sur Insta en story un tout nouveau parfum que j'ai très hâte d'aller tester à la boutique à Saint-Paul de Vence et ma chère Laurence a très envie de la tester aussi donc peut-être qu'on s'y retrouvera pour la tester donc Voyage à Saint-Paul c'est un parfum qui peut être unisexe je trouve qui a des notes fruitées mais également fleuries je sais pas, alors moi je suis nulle en fait je n'ai pas les notes, je n'ai pas pensé à prendre les notes de ce parfum donc je vous les mettrai dans la barre de description ça sera plus simple ou je vous mettrai de toute façon le lien de la fiche sur le site internet de la Maison Godet ça sera plus simple parce que moi je suis une quiche pour parler des parfums mais en tout cas voilà moi j'ai deux parfums chez Maison Godet donc celui-ci Voyage à Saint-Paul et Sensationnel alors Sensationnel c'est celui pour moi c'est le parfum de ma vie il est pétillant il a quelque chose en plus mais celui-là c'est pareil et du coup je l'ai terminé mais je l'ai reçu de nouveau pour mon anniversaire donc voilà j'étais triste de l'avoir terminé mais en même temps contente parce que je sais que je l'ai déjà retrouvé dans ma salle de bain et pour moi donc on peut l'utiliser à la fois sur les hommes et sur les femmes il passe très bien il peut se mélanger moi je le mélange avec Sensationnel et quand je mets les deux ensemble je trouve qu'il se marie vraiment bien donc voilà c'est pour moi et puis en plus bon ben voilà les flacons Maison Godet c'est vraiment donc là c'est le flacon je ne sais pas comment ça s'appelle un pompe à l'ancienne en fait vous faites comme ça vous le chitez elle a sorti donc un nouveau système de cheat je ne sais pas trop comment ça s'appelle et sinon il y a le système où en fait vous dévissez le parfum vous avez le parfum qui est à l'intérieur de la petite pipette en fait et vous mettez sur les points chauds comme ceci donc les trois systèmes sont hyper ingénieux moi je les trouve géniaux c'est vrai que voilà ce système pompe moi je trouve ça tellement raffiné que en général je les prends comme ça voilà donc je vous les conseille vraiment et elle fait des formats d'essai miniatures sur le site je sais si vous parce que si vous n'êtes pas à côté pour aller à la parfumerie c'est toujours difficile de trouver un parfum qui nous corresponde à distance donc vous pouvez très bien commander les échantillons et ça vous aidera dans vos choix voilà donc ensuite j'ai terminé trois masques alors le premier de chez Léa Lani donc c'est pareil sans surprise un Méliglo donc c'est un masque au miel bien sûr parce que moi les masques au miel c'est ma passion alors celui-ci il sent c'est un mélange de miel et de fraise donc au début c'est vrai que je j'avais pas eu le gros coup de coeur en fait pour ce masque pourtant je l'avais acheté en full size et je sais pas enfin le mélange du miel et de la fraise j'étais pas méga fan et puis je l'ai terminé donc pendant un long moment je ne l'ai pas eu et en fait j'ai racheté le kit où il y a les trois petits formats et donc j'ai essayé le Méliglo et là en fait je suis tombée raide de l'odeur maintenant j'adore et c'est vrai que c'est un masque qui apporte un éclat à la peau quasi immédiat en fait vous le laissez poser mais pas longtemps même cinq minutes le matin ça vous donne une peau toute fraîche plumpy je l'aime beaucoup et puis bon moi le petit aspect avec le miel qui fait vraiment du bien pour mes imperfections c'est le petit plus qui fait que voilà c'est un de son des masques que je rachète tout le temps et qui sont tout le temps dans ma salle de bain donc là je vous dis je l'ai tout non celui-là je ne l'ai pas racheté encore parce que j'en ai encore pas mal et j'ai pas envie de stocker non plus mais bien évidemment celui-ci reviendra dans ma salle de bain puisque maintenant c'est devenu un vrai coup de coeur ensuite bah toujours dans ce fameux kit que j'avais pris avec les mini formats donc le Honey Love que j'ai déjà eu en full size et que j'ai maintenant de nouveau en full size puisque je l'utilise avec mon fiston donc on trouve que c'est vraiment un masque qu'on peut laisser poser donc il est 3-1-1 celui-ci donc c'est vraiment très très bien et il est également formulé pour les peaux avec des problèmes d'acné ce qui est mon cas et le cas de mon fiston adolescent en ce moment donc on le laisse poser un long moment et ensuite donc on le masse pour que les petits cristaux qui sont à l'intérieur en fait fassent l'effet exfoliant donc on masse tout doucement et ça nous laisse la peau toute douce et vraiment on adore et puis alors l'odeur le Honey Love c'est très beaucoup plus sucré mais avec une pointe fleurie c'est vraiment un bonheur ces produits donc toujours penser parce que c'est vrai que quand on ne le sait pas du coup on en met beaucoup il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup il suffit de bien humidifier sa peau au préalable et ensuite vraiment on n'a pas besoin d'en mettre une tonne ça s'étale très très bien mais il faut penser humidifier sa peau avant l'application ensuite dans un autre registre j'ai terminé le masque The Bean de chez Maalo donc qui était un masque noir comme ceci ça sent encore donc le café la vanille un mélange très très sympa c'était un masque anti-oxydant détoxifiant purifiant alors évidemment je l'ai essayé également sur mon fils donc on se l'est partagé tous les deux il l'a adoré aussi parce qu'il avait vraiment la sensation que la peau était bien lisse après l'avoir utilisé donc oui on l'a beaucoup aimé d'ailleurs ce n'est pas le premier que je termine je pense que vous devez le savoir par contre là je ne le reprendrai pas parce que je trouve que maintenant pour ma peau il est un peu trop costaud j'ai la peau qui s'est un peu plus j'ai l'impression affinée je pense que c'est avec l'âge donc je ne vais plus prendre ce genre de masque au charbon et du coup pour mon fiston je pense que je reprendrai je ne me rappelle plus son nom c'est chez Eminescence un masque avec du charbon aussi qui était très bien et qui était un peu plus un peu plus doux voilà mais celui-là c'est vraiment si vous avez la peau normale mixte à grasse il est vraiment très 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 bien ensuite ah oui on va repartir sur les sons à corps donc je vous parlais tout à l'heure d'un produit qui avait l'odeur de la gamme Rachel Spanby de la gamme originale donc il s'agit de la crème pour le corps The Body Daily Citron Vanilla oui c'est celui-ci il n'y en a plus évidemment donc c'est une crème pour le corps que j'aime énormément de par son odeur bien sûr mais par son efficacité parce qu'en fait quand vous la mettez elle rentrait vraiment quasi instantanément dans la peau donc je pouvais m'habiller après donc le mettre le matin avant de partir travailler le mettre le soir en fait c'est vraiment une crème que je mets matin ou soir peu importe elle est vraiment très bien et je vous l'ai déjà montré c'est pas mon premier peau et oui je la rachèterai et en plus je me rends compte que pour tout ce qui est alors tout ce qui est produit pour le visage je ne suis pas fan de produits en peau par contre pour le corps je trouve que c'est mieux voilà donc j'aime beaucoup ce format ensuite j'ai terminé toujours de chez The Body Daily pardon la Solar Day Cream donc qui est une crème visage pour le jour à base de coenzyme Q10 pardon excusez-moi et qui va protéger la peau donc des rayons du soleil alors au niveau de l'indice je crois que c'était pas énorme c'est pas écrit dessus il me semble c'était une protection 15 donc c'est pas énorme mais bon pour l'hiver ça passe je l'ai adoré parce qu'en plus elle ne graisse pas du tout la peau ne laisse pas de film blanc on peut se maquiller après et elle avait même un effet velouté et puis alors l'odeur ça sent encore c'est tout ça sent c'est pas le bébé ça sent le ouais si le bébé propre et donc je l'ai adoré format pompe très bien donc oui je suis tout à fait susceptible de la racheter alors là je ne l'ai pas racheté parce que j'avais acheté entre temps celle de chez Josh je l'ai à côté donc la Nutrient Decrym qui elle a un FPS FPS non n'importe quoi SPF de 30 voilà et que j'aime énormément aussi je vous en reparlerai mais en tout cas celle-ci je l'ai adoré vraiment je la rachèterai c'est sûr ensuite j'ai terminé une autre crème pour le visage donc de chez Plénitude la Revitalizing Cream Rose Bourbon alors ça c'est une belle surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à aimer dans la mesure où dedans il y a de la rose et moi je ne suis pas fan de rose et là en fait j'ai trouvé que la rose était très délicate et l'efficacité hydratante de cette crème sur ma peau a été fantastique donc oui alors j'étais déçue parce que du coup j'ai tout fini mais j'aurais bien aimé qu'elle me dure longtemps et c'est une crème pour le visage que oui je suis tout à fait suffisante d'acheter en full size ensuite on va passer on va passer à toute une gamme de produits de chez Herbivore allez on y va donc d'abord j'ai terminé alors celui-ci ça fait hyper longtemps que je l'ai c'est un scrub un exfoliant pour les lèvres qui sentait également la rose oui et pourtant que j'ai beaucoup aimé donc il y avait des petits des petits grains et ça m'a duré une éternité alors après c'est pas un rituel que je fais tout en 1 de m'exfolier les lèvres j'avoue mais là j'avais largement dépassé la limite de péremption de ce produit mais en tout cas il n'y a eu aucun souci ça n'a pas tourné l'odeur est restée la même jusqu'au bout et vraiment elle faisait les lèvres toutes douces je l'ai adoré donc très très bon produit ensuite j'ai terminé un nouveau sérum Prisme toujours de chez Herbivore qui est un sérum exfoliant à base de 12% d'HA et 3% de BHA qui était un sérum donc aqueux assez liquide vous voyez comme ceci qui n'avait pas non pas d'odeur particulière et qui sur ma peau avait un effet lissant exfoliant et qui permettait à ma peau de se renouveler plus rapidement pour faire partir les marques et les traces d'imperfection et qui également gardait son contrôle ma peau donc oui je l'ai beaucoup aimé alors là je l'ai eu deux ou trois fois d'affilé donc là je ne l'ai pas racheté j'ai d'autres produits en ce moment mais c'est un excellent produit et que j'aimais beaucoup combiné avec toujours de chez Herbivore avec le Bacuchiole voilà ensuite j'ai terminé deux huiles de chez Herbivore donc la première la phénix donc celle-ci elle avait une couleur jaune orangée c'était une huile qui était vraiment bien pour les peaux avec de grands besoins de nutrition je trouvais plutôt pour peaux matures enfin moi ça a été mon et mature et peut-être sensible aussi je l'ai vraiment beaucoup aimé alors ça fait un moment que j'ai terminé donc l'odeur c'était quelque chose d'herbassé mais voilà que j'ai bien aimé et en plus j'ai trouvé ce format très pratique pour pouvoir tester correctement il y a 8ml mais vous en avez pour un petit moment et je l'avais eu dans un duo avec donc ce qui arrive par la suite l'huile lapis donc qui elle est bleue et qui a des effets sur les imperfections pour éviter que les imperfections n'arrivent et pour les calmer beaucoup plus vite bon je l'ai adoré aussi je crois que c'est celle-ci j'avais terminé donc celle-ci tellement je l'ai aimé et je suis tout à fait susceptible de racheter celle-ci en tout cas voilà et elle m'avait été conseillée par Flavie de la chaîne cette graine de baie mais maintenant je crois qu'elle a changé de nom je ne sais plus Flavie pardon je ne me souviens plus excuse-moi donc oui voilà donc je l'avais découvert grâce à elle et vraiment je la rachèterai ensuite j'ai terminé allez on continue dans les huiles de chez Maya Chia l'huile The Supercouple donc celui-ci c'est pareil grâce à celle-ci d'huile je l'ai terminé plusieurs fois j'en avais un petit stock j'avoue c'est une huile à base de graines de chia et ma peau l'adore elle avait une couleur rouge-oranger évidemment là on ne voit plus rien je l'ai complètement terminé pour les peaux matures je trouve qu'elle est très très bien elle nourrit elle hydrate elle fait bonne mine elle repule peu la peau je l'ai je l'ai adoré voilà et là je n'en ai plus c'est terminé c'était le dernier flacon ensuite toujours pour le visage j'ai terminé de chez Lepart le Serenity Evening Balm donc c'était un baume pour le visage que j'avais beaucoup aimé c'est vraiment que je l'ai terminé aussi bon ça va ça n'a pas trop tourné j'ai beaucoup aimé ce baume parce qu'en fait il n'avait pas un effet gras sur la peau parce qu'avant je cherchais des textures qui étaient légères pour ne pas graisser encore plus ma peau donc celui-ci c'était Sophie de la chaîne Mahona Blue Sophie qui me l'avait conseillé et je la remercie également beaucoup parce que sans elle je ne serais jamais allée voir ce ce baume et je l'ai trouvé parfait il apportait tout ce dont ma peau avait besoin voilà donc excellent produit donc là en ce moment j'ai pas mal d'huile donc non je ne vais pas le racheter mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce produit qui avait une odeur un petit peu de raisin je le trouvais raisin vanillé vraiment très très agréable ensuite j'ai terminé on va aller dans les vernis parce que là j'en ai 4 ce n'est pas vraiment des vernis ce sont plutôt des soins on va dire alors de chez Nailberry donc là j'ai terminé le top coat alors vous verrez qu'ils ne sont pas vraiment terminés mais c'est juste qu'arriver à un moment donné ça devient tout dur enfin tout dur on n'arrive plus à mettre sur les ongles à les étaler donc très bon top coat que voilà j'ai beaucoup aimé là j'ai pris celui de chez Manucurist qui vient après donc j'en ai déjà terminé un donc le Sunshine UV top coat qui est un top coat qui fait un effet comme quand vous faites les ongles en gel en fait voilà qui est vraiment une couche un petit peu plus épaisse qui sèche très très vite et donc c'est vrai que je l'ai préféré à celui-ci et c'est pour ça que celui-ci je l'ai fini mais je l'ai racheté pour maintenant voilà ensuite j'ai terminé le vernis Snow de chez Manucurist c'est un vernis que je mets quasiment tout le temps moi je tourne au noir blanc ou nature voilà comme j'ai là en ce moment c'est très très clair donc oui celui-ci je l'ai racheté et je l'ai déjà de nouveau et ensuite de chez Nelvery j'ai terminé la base oxygénée fortifiante voilà qui est une base blanche qui fait des ongles nature nature et propre en fait voilà quand j'ai pas envie de m'appliquer on va dire à mettre un vernis noir ou bordeaux foncé voilà ou si on se loupe ça se voit tout de suite moi j'applique ce genre de de base en fait qui peut servir de vernis alors je continue dans le make-up j'ai un autre produit mais que je n'ai pas pu terminer donc c'est de chez Fitblow c'était le le lip serum oui lip serum en teinte nudie donc ça fait une éternité que je l'ai et moi en fait je mets peu de produits pour les lèvres alors c'est pas depuis qu'il y a le port du masque moi c'est depuis toujours je mets très rarement des rouges à lèvres très rarement des gloss voilà moi je mets du baume à lèvres et puis c'est tout et donc là il a tourné en fait et je suis dégoûtée parce que je ne l'ai pas tant utilisé que ça alors que vraiment c'est un gloss que j'ai adoré mais là je ne peux plus le mettre parce qu'il a tourné et puis vous voyez c'était encore l'ancien packaging donc ça fait semblant que je l'ai alors ensuite j'ai terminé un nettoyant une crème nettoyante douce donc de chez Pai c'est le Middle Mist 7 voilà qui se présente en gros flacon comme ceci combien il y a 150 ml et alors voilà moi je suis maintenant devenue adepte des crèmes nettoyantes je n'ai plus envie pour le matin et même pour le soir en fait d'avoir des nettoyants qui soient agressifs et je ne cherche plus de nettoyants qui soient forcément moussants et le format la texture crème nettoyante me convient parfaitement et j'avais trouvé celle-ci que voilà vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé et là je l'ai remplacé donc du coup je ne l'ai pas racheté parce que je l'ai remplacé par une autre crème nettoyante de chez Nini Organics la Oatopia donc celle-ci et j'adore 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 donc et je la préfère celle-là je l'ai beaucoup beaucoup aimé mais finalement je préfère la Oatopia c'est juste une question d'odeur en fait mais sinon au niveau de l'efficacité c'est la même chose donc pour les personnes qui cherchent des nettoyants très doux en plus là il y a vraiment un gros format 150ml vous pouvez y aller les yeux fermés il est très très bien ensuite de chez Paille toujours j'ai terminé l'huile démaquillante Rose Heap Fruit Extract voilà donc c'était un échantillon que j'avais eu ah bah je crois que c'était un kit que j'avais eu avec ça et il y avait une mousseline avec toujours très bonne huile démaquillante rien à dire de spécial au niveau de l'odeur bon je crois que c'était quelque chose d'herbe assez mais en tout cas elle ne me piquait pas les yeux ça c'est ce que je peux vous dire parce que c'est quand même hyper important tout ce qui est huile démaquillante que ça ne pique pas les yeux donc très très bien non je ne la rachèterai pas parce que là j'ai trouvé mon déral mais vraiment vraiment je vais vous la montrer donc de chez Adaptology la Time Warp alors son odeur de bonbon moi j'adore et donc celle-ci c'est également Flavie qui me l'avait fait découvrir donc voilà je ne rachèterai pas la paille qui était très bien mais parce que parce que celle-ci est vraiment belle au niveau de l'odeur oui ce n'est pas une question de texture c'est vraiment une question d'odeur ensuite au niveau des huiles démaquillantes j'en ai terminé une autre de chez Activist la Botanical Cleansing Oil donc là c'est en format 30ml je l'ai adoré celle-ci elle avait une petite odeur citronnée elle ne piquait pas les yeux non plus et son flacon voilà 30ml j'ai trouvé hyper pratique pour partir en vacances très très belle découverte en tout cas et si je me souviens bien c'était un cadeau de mes copinettes chéries donc Émilie Laetitia Laurence et Sophie l'année dernière il me semble pour mon anniversaire donc oui vraiment j'étais très très contente de découvrir cette huile démaquillante grâce à elle ensuite j'ai terminé une Hawaiian Beauty Water de chez Onua alors là c'était un cadeau que m'avait fait Nadège donc de la chaîne Dans ma bulle Ilia que voilà elle m'avait envoyé un colis surprise et sincèrement j'étais ravie parce qu'en fait elle s'était souvenu que je l'avais eu plusieurs fois et que je l'avais adoré et en fait il ne convenait pas à sa peau donc elle me l'a envoyé il était neuf quasiment donc j'étais ravie de retrouver cette lotion qui a un effet exfoliant et qui était un peu trop agressive pour sa peau mais en tout cas pour la mienne ça convient parfaitement donc merci encore Nadège je me suis régalée grâce à toi ensuite j'ai terminé alors je vous parle rarement d'échantillons mais là quand même je voulais vous en parler de chez Carzon la brume le soleil donc c'est un échantillon qu'Emily de la chaîne Imminescence m'avait envoyé et waouh parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui va par exemple acheter des brumes c'est plutôt des parfums et waouh j'adore ça sent l'été c'est frais c'est dynamisant donc c'est une brume que je vous conseille vraiment ça sent voilà elle s'appelle le soleil c'est vraiment vraiment ça ensuite sans surprise aussi j'ai terminé trois bons muraux comme d'habitude vous allez dire que je les mange oui c'est certainement ça en fait j'en passe tout le temps toute la journée sur les lèvres donc voilà donc là c'est le Moon Lip Balm il y a beaucoup beaucoup de parfums dans cette marque mais moi celui pour la nuit c'est celui que je préfère je trouve que c'est le plus nourrissant et hydratant donc voilà j'en ai encore en réserve et je ne le quitte pas ensuite on va passer au contour des yeux donc j'ai terminé de chez au Hawaii le Birdsong je l'ai adoré mais alors vraiment adoré c'était sous forme de crème il n'y en a plus qui nourrissait bien qui hydratait voilà donc lui oui après le problème c'est le prix mais c'est un produit que j'aimerais vraiment racheter parce qu'il avait un effet sur mon contour des yeux pour tout ce qui est réduit de déshydratation il était vraiment parfait donc oui je le rachèterai quand je pourrai ensuite j'ai terminé de chez CHO donc pareil le contour des yeux donc c'est de la marque qui me l'avait envoyé lorsque j'avais fait une commande et en échantillon je l'avais eu je l'ai trouvé bien ce contour des yeux mais par contre pas suffisant pour mon contour qui est quand même assez déshydraté donc je le couplais avec le deuxième produit que j'ai terminé le troisième pardon de chez Naturalogic le Eternal Eyes donc celui-ci c'était un contour des yeux en format roll-on donc c'est une huile et donc j'appliquais ceci et en mettant ensuite le contour des yeux de CHO c'était parfait et c'est vrai que maintenant autant avant je mettais un seul produit pour mon contour des yeux et maintenant j'ai vraiment besoin d'en avoir deux un sous format huileux et un sous format crème et comme ça voilà ça m'hydrate vraiment bien le contour en me le nourrissant aussi et j'ai vraiment besoin des deux donc les deux couplés c'était parfait et par contre pour les peaux beaucoup plus jeunes ça tout seul ça suffira parfaitement et toujours au niveau du contour le dernier que j'ai terminé donc c'est de chez 100% pur il s'agit du Coffee Bean Caffeine Eye Cream donc comme son nom l'indique c'est à base de caféine et également d'extraits de grains de café qui est anti-cerne et anti-poche donc là c'était le petit format à 8 ml j'adore ce contour ce n'est pas le premier que je termine et là je me suis pris le grand format que je n'ai pas encore ouvert mais voilà je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il a un effet un petit peu tenseur mais en même temps il nourrit et il hydrate il sent bon j'adore son odeur c'est une odeur chaud de chocolaté bon là ça ne sent plus trop rien mais c'est un excellent contour des yeux et en plus au niveau du rapport qualité prix c'est vraiment top 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 ensuite mon fiston a terminé un déodorant de la marque de la marque oui de la marque Honesty Fresh donc là c'était le Sea Mineral donc à base de magnésium donc c'est un roll-on comme ceci au niveau de l'odeur c'est quelque chose de frais en fait ça sent il dit pas que ça sent la mer mais ça sent une odeur fraîche il a beaucoup aimé après voilà il n'est pas encore très assidu pour mettre des déos mais bon en tout cas voilà celui-ci a fait très bien l'affaire et là il faut que je pense à lui en reprendre un je ne sais pas mais toujours de cette marque il faut que je regarde un petit peu ce qu'il y a je ne m'y suis pas penchée encore mais je vais regarder ensuite j'ai terminé oh là là oui de chez Lil Fox donc le sérum Hot C c'est un sérum à la vitamine C vitamine E que j'ai adoré qui a un effet sur ma peau qui est terrible parce qu'en fait il agit vraiment sur les tâches pigmentaires que ce soit les tâches de soleil que ce soit les restes de mélasma que ce soit les tâches dues aux imperfections que l'on a pu avoir pour moi la vitamine C c'est un ingrédient en fait qui convient très bien ma peau c'est comme le miel en fait je pense que c'est quelque chose dont je ne pourrais plus me passer et là ce sérum donc il y a une petite couleur jaune alors voilà il en reste un petit peu voilà un petit peu jaune il est fantastique alors oui il a un prix mais après quand je vois le résultat sur ma peau qui est moi j'ai toujours eu un teint brouillé je trouvais que mon teint n'était pas clair qu'il était j'avais l'air fatiguée même quand je dormais tandis que là je trouve qu'avec ça il est c'est plus la même chose en fait j'arrive à regarder ma peau et à me dire bon ça va c'est pas trop mauvais c'est pas trop moche pour une fois et je sais que c'est ce soin là que je couple également le soir avec le Dewey Bean Dream en fait ces deux là pour moi ça sauve ma peau je ne pourrais plus faire ça alors c'est vrai que ils ont un coût mais quand je vois le résultat je préfère avoir que deux produits et pas 50 000 autour mais au moins les avoir parce que je suis sûre du résultat sur ma peau voilà donc celui-ci je l'ai repris j'avais fait ma commande d'anniversaire chez Sonatural Beauty donc je l'ai repris et je le reprendrai tout le temps parce que vu le résultat voilà et puis en plus la texture sérum crème légère comme ça c'est parfait ça rentre facilement dans la peau ensuite un autre pré-sérum que j'ai terminé donc là c'est le Mayan Ju de chez La Belle Lune bon déjà le packaging moi j'adore je ne vais pas pouvoir m'en séparer je le sais donc c'est un pré-sérum hydratant qui était ultra efficace donc moi c'est vrai que dans toutes mes routines je mets tout le temps un pré-sérum donc j'alterne j'en ai plusieurs mais celui-ci j'ai été ravie de le découvrir et je le reprendrai certainement donc c'était un pré-sérum avec une texture haqueuse un petit peu gélifiée qui sentait très bon bon là ça sent plus mais je l'ai beaucoup beaucoup aimé et il y avait vraiment cet effet hydratant donc je pouvais le mélanger soit le mettre seul et après appliquer un autre sérum sous forme haqueuse ou alors je le mélangeais avec un sérum huileux et ça permettait au sérum huileux de bien pénétrer voilà c'était une très très belle découverte et oui celui-ci je le rachèterai c'est certain on va continuer dans les sérums donc là de chez CHO Nature allez donc j'en ai tout terminé trois donc l'huile de beauté peau sensible ah bah là j'en ai deux du coup l'huile de beauté peau sensible je l'ai en deux deux formats donc en 10 ml en 4 ml c'est une huile qui est vraiment pour les peaux sensibles elle est parfaite ma peau l'a adoré et j'en ai encore en petit format comme ça dans la salle de bain je trouve ça très 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 pratique donc il y a de l'huile d'argan à l'intérieur de l'huile de macadamia ça c'est effacé bon j'arrive plus à lire ce qu'il y a écrit le reste j'arrive plus à lire mais en tout cas voilà très bon sérum huileux pour la peau que bien sûr je rachèterai CHO Nature c'est une marque en plus pour moi c'est local parce que c'est une marque qui est vraiment pas très loin de chez moi donc j'ai un petit j'ai encore un coup de coeur plus parce que voilà je sais que c'est une marque qui est pas loin de chez moi mais en tout cas tous les produits sont top et donc ça c'est une huile de beauté que je rachèterai certainement mais d'ailleurs je pense que c'est celle-ci qui me convient le plus dans la gamme puisque là après j'ai l'huile peau mature qui est très très bien aussi elle est encore plus nourrissante que la peau sensible je pense que celle-là dans quelques années elle me conviendra encore mieux mais en tout cas la peau sensible waouh ça a été une très belle découverte ensuite on a presque terminé ah oui donc là je vais vous parler de deux produits qui ne sont pas green donc je les mets à la fin j'ai terminé de chez Bioderma Lactoderm Intensive Eyes donc c'est un soin que j'ai acheté pas du tout pour mes yeux ni pour mon visage c'était pour pour hydrater et nourrir mes pieds pendant l'hiver pendant l'hiver pendant l'été parce que bah voilà on se balade en tongs pendant des semaines et des semaines l'eau la mer la piscine donc j'avais besoin de quelque chose de costaud pour nourrir donc mes pieds et celle-ci a très bien fonctionné et donc bah du coup je l'ai racheté parce que je la trouve très bien même maintenant même si j'utilise moins je la trouve très bien pour les pieds puis en plus elle se trouve facilement en parapharmacie donc c'est très bien pour moi et un autre produit de chez Somme By Me donc c'est un produit pour le corps un nettoyant pour le corps aux AHA et BHA que j'avais pris pour mes problèmes d'acné dans le dos donc c'est ainsi que je l'utilisais uniquement j'utilisais donc un savon ça ponifie à froid sur le reste de mon corps mais pour le dos donc je me lavais avec ceci et bah écoutez ça fait l'affaire alors après bon bah j'ai encore j'ai encore des imperfections mais ça bon bah comme je vous l'ai déjà dit moi c'est des imperfections liées au stress rien à voir avec des problèmes hormonaux donc bah quand je suis stressée ça vient mais bon voilà je pense que ça ça fait pas de mal de toute façon donc je ne le rachèterai pas parce que je sais plus où je l'avais acheté mais en tout cas c'était je sais plus d'où j'avais fait venir mais bon voilà je préfère avoir quelque chose que je trouve plus facilement mais en tout cas ça avait fait l'affaire et bien voilà on est arrivé à bout de cette session de produits terminés oui 35 minutes quand même écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère que vous allez tous et toutes bien si vous avez des questions n'hésitez pas dès que j'ai un petit moment je vous répondrai avec grand plaisir je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous dis à très bientôt à très bientôt et je vous dis